Chants, danses et prières étaient à ce rendez-vous d'adorations et de prières interconfessionnelles ainsi que d'exhortations pour la Côte d'Ivoire. La mission d'évangélisation et de délivrance des armes a en effet été, le 22 juin, le lieu de cette cérémonie, instituée par la haute cellule de prières interconfessionnelles pour la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de la paix, c'est l'affaire de tous. Il n'y a pas de religion qui va seulement parler de la paix. La paix, c'est une affaire de l'humanité. Lorsqu'on parle de la paix, nous en tant que des musulmans, la paix occupe une place très importante dans notre vie. D'envers cette cérémonie, nous voulons lancer deux messages. Le tout premier message, c'est celui de la paix. La paix, la paix et la paix pour notre nation avant, pendant et après les élections de 2025. Le second message, c'est d'inviter tous les Ivoiriens à être unanimes, que nous pouvons ne pas nous accorder sur plusieurs principes. Mais nous avons l'obligation de nous accorder sur l'unicité des cœurs pour la préservation des acquis réalisés par nos pères fondateurs. Nous devons nous attendre pour la préservation de la Côte d'Ivoire. Les 31 régions de notre pays étaient représentées par des jeunes filles vêtues de tenues traditionnelles spécifiques aux régions, en vue de ces prières. Prières qui ont également concerné les leaders politiques. Après l'étape de Yopougon, la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire s'installera le temps d'un instant dans la commune d'Abobo le 6 juillet prochain. Sous-titrage ST' 501